Moi, avant, j'étais en catégorie open en bodybuilding, donc c'est la catégorie la plus... Il n'y a pas de limite de poids en gros. Il n'y a pas de limite de poids, donc c'est vraiment là où tu as les plus gros mecs, etc. Du coup, je suis passé professionnel en 2019. Les deux années qui ont suivi, je me suis beaucoup posé de questions sur mon futur, etc. Et c'est une catégorie où, en fait, c'est toujours plus de poids. Parce que tu es peut-être inquiet sur ta santé ? Sur ma santé, déjà, d'une. Parce que, voilà, je n'ai pas envie de mourir à 45, 50 ans. Dernièrement, ces dernières années, il y a eu beaucoup de bodybuilders qui en avaient eu beaucoup de cas. Il y a eu beaucoup de morts, bien évidemment. Mais qui sont morts à la santé. Et il ne faut pas se leurrer. Tu sais, quand tu pèses plus de 130 kilos, etc., ton corps, il n'est pas fait pour ça. Donc, forcément, ça engendre beaucoup de problèmes. On ne se rend pas compte, mais c'est un lifestyle hyper dur, tu vois. Quand tu dois manger 6 000, 7 000 calories par jour, c'est des entraînements où tu dois pousser de plus en plus lourd. Parce que, il ne faut pas croire, mais des bodies en open, ils ont quand même des perfs de malades, tu vois, pour des power, tu vois. Alors qu'ils font ça sur du 8, 10 reps, etc. Donc, au bout d'un moment, on cherche aussi pas mal la force. Et, comme tu le sais, quand tu cherches ça, qu'est-ce qui se passe quand tu as 40 ans, 35 ans ? Tu as des blessures. Tu as toujours des petits bobos au cou, des trucs. Tu vois, des bodies à 50 ans, les mecs sont complètement pétés, quoi. Donc, il y a de ça, il y a ça aussi. Puis, comme je te disais, le lifestyle où tu es tout le temps fatigué, en fait. Tu es tout le temps en digestion, tu as tellement de calories, tu as les entraînements qui te fatiguent énormément. Tu as aussi, ben voilà, les produits que tu prends derrière qui te fatiguent encore plus. Et en fait, j'avais l'impression de devenir complètement teubé, tu vois. Ah ouais ? J'avais l'impression de devenir complètement idiot, parce que, ben en fait, tout mon temps était... Focus, tu pensais qu'à ça, tu étais obligé. Dédicacé, enfin, oui, je ne sais pas si on peut dire ça en français, je déconne un peu des fois. Dédié. Et tout mon temps était dédié, merci. Tout mon temps était dédié au body, quoi. Donc, c'était manger, dormir, m'entraîner. Et j'avais le temps pour rien d'autre. On va bosser à côté, mes coachings. À quel moment, parce que si c'était ta passion, du coup, de devenir croix à 17 ans, j'ai m'avis que ça, au début, ça ne te posait pas de problème de penser body, manger body. À quel moment tu as eu ce shift mental de dire ? Alors, je le dois beaucoup à mon... Je le dois beaucoup à mon ex-copine. D'accord. Et elle, ben, elle m'a fait découvrir... Elle était là-dedans aussi ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais elle, ben voilà, elle m'a fait découvrir un peu plus... Ben, qui a la vie aussi, quoi. Toujours les femmes. Il y a la vie. C'est vrai qu'au début, ça a été très dur. Parce que je suis quand même un bon vivant de base. Mais le problème, c'est qu'au début, je... Mais c'est pas compatible, comme... Ben, c'est pas compatible, oui et non. Parce que quand tu as ta vie de pro, tu peux pas non plus, ben, tout le temps sortir au resto, faire... Faire la fête, faire faire des... Non, mais j'imagine que si tu t'es à 6 000 calories par jour, tu peux peut-être plus te permettre que quelqu'un qui est en diet ou pas du tout ? Alors, oui, tu peux te permettre de manger... Après, c'est pas dire d'aller dans les pizzas et tout, tu vois ce que tu veux dire ? Non, 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 mais en fait, c'est pas ça que je veux t'expliquer. Ok. Quand je dis profiter de la vie aussi, c'est aussi, ben, voilà, se reposer un peu, manger moins de repas. Le soir, quand il y a un repas avec des amis ou tu manges dehors, etc. Faire chier. Avoir le cerveau on. Moi, je sortais le soir, tu me parlais, au bout de 10 minutes, j'étais endormi, tu vois. Ah ouais ? Ah ouais, 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 t'es tout le temps fatigué, quoi. D'accord. Je te dis, tu peux pas te concentrer, tu peux pas te donner dans trop de choses. C'est une conséquence des produits ou c'est une conséquence de... C'est une conséquence de tout, surtout la bouffe. D'accord. Le fait d'être tout le temps en digestion, t'es léthargie, quoi. Ah ben, quand tu tournes... C'est ça, t'es léthargie, t'es 600, 700 grammes de carbs par jour. Ah ouais. T'es lourd tout le temps, tu sais, tu fais 130 kilos, donc... Puis en plus, tu dois prendre du poids, donc t'es obligé de tout le temps bouffer encore plus, quoi. Et en fait, c'est pour ça que je te disais, j'avais l'impression de devenir teubé, parce que, ben, j'arrivais à rien faire d'autre de mes journées, quoi. Tu vois, j'étais tout le temps KO, je sortais un peu l'après-midi, me promener en ville, ça y est, au bout d'une heure, j'étais fatigué, j'ai envie de rentrer dormir, tu vois. Ah ouais. Parce que c'est une question qui est beaucoup revenue aussi, c'est comment tu gères, du coup, la vie de bodybuilder, concilier la vie, le reste d'un vie amoureuse ? Ben, il y en a qui arrivent, parce que ça leur va très bien d'avoir une vie comme ça. Ils ont leur nana, peut-être, qui est là-dedans, ou alors qui lui casse pas les couilles... d'avoir ce niveau, ce rythme de vie. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte que ça me saoule, je prends plus plaisir. J'ai plus cette passion, ça m'a dégoûté, même, du body, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, ça m'a complètement dégoûté, quoi. Et puis, même moi, physiquement, j'aimais même plus mon physique, tu vois. Ça devenait hors normes, je commençais à avoir la taille un peu plus large. Moi, j'ai toujours eu cette peur d'avoir ce gros ventre, le bubble gut, qu'ils ont en body. Et peut-être que, si j'avais continué là, j'aurais commencé à avoir ça, parce qu'en fait, ça se développe à cause de toute la bouffe et tous les produits que tu prends, tu vois. Au bout d'un moment, tu es obligé un peu, entre guillemets, d'y passer. Et c'est quelque chose que j'aurais beaucoup regretté, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, j'ai pris la décision d'arrêter. Au début, alors sincèrement, je voulais carrément arrêter complètement le body. Tellement, j'étais... J'en avais marre. Et après, c'est là où je me suis dit, pourquoi pas passer en classique physique, tu vois. Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose ? Et si oui, quoi ? Non, je ne changerais rien. Tu changerais rien ? Non, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très heureux dans ma vie, je suis content de ce que je fais. Si j'en suis arrivé là, c'est parce qu'il s'est passé certaines choses avant, donc non, je ne changerais rien, quoi. Si tu as aimé cet extrait, je t'invite à retrouver notre conversation en entier en cliquant sur la vidéo suivante, juste ici. Sous-titrage ST' 501